Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui ça va être une petite vidéo haul j'avais quelques petits produits de beauté à vous présenter et des petits produits concernant le coloriage je voulais vous faire cette vidéo avant parce que justement j'ai des livres à vous présenter c'est d'ailleurs pour ça que je suis derrière la caméra pour ensuite la prochaine vidéo où vous faire les coloriages du mois c'est qu'en fait j'ai eu du nouveau matériel donc je voulais vous les présenter avant de faire la vidéo de mes coloriages du mois sinon vous n'auriez rien compris je voulais faire les choses dans l'ordre tout simplement donc je vais commencer par la beauté avec une huile essentielle et je voudrais remercier Joanna Colo qui m'avait conseillé cette huile essentielle donc je cherchais un produit pour la chute des cheveux et elle m'a conseillé la baie Saint-Thomas, je me suis renseignée effectivement c'est une très bonne huile réputée pour, alors vous voyez c'est même écrit dessus tonique capillaire, comme vous le voyez je l'ai acheté sur un Amazon malheureusement je la trouve pas du tout en magasin donc j'ai fait, moi c'est Parapharmacie Leclerc et Biocop impossible à trouver, impossible, donc j'ai commandé elle fait, elle est quand même pas donnée il me semble que pour 10 ml elle fait 15 euros parce que sur un Amazon vous pouvez aussi l'acheter à 5 ml bah le moitié prix, 7,50 euros je crois, je me souviens plus donc moi j'ai pris le grand format parce que je savais que j'allais m'y tenir et je la mets dans mes bains d'huile donc il y a des gens qui le mettent dans le shampoing, il y en a qui le mettent dans leur masque moi je ne mets pas de masque en racine malheureusement donc j'y mets plutôt dans un bain d'huile je fais mon petit mélange et je laisse poser moi j'ai laissé poser toute une nuit alors c'est vrai qu'au niveau de l'odeur ça sent les plantes, ça sentait pas très 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 bon en fait ça sent des plantes un petit peu bizarres mais c'est supportable voilà, donc je vous conseille si vous voulez tester pour la chute des cheveux vous allez voir, de toute façon c'est tout expliqué sur le site d'Aromazone et j'adore ce site on va passer à Nose alors j'ai trouvé un jeu de société que je n'ai pas là parce que je l'ai offert le jour même donc c'est un quiz c'est des questions sur la France il m'a fait 8 euros et c'était une édition que je ne connaissais pas du tout je me suis dit oulala c'est un truc chelou ça va être kit ou double et en fait les questions sont super bien on apprend plein de choses c'est pas évident mais c'est quand même on peut quand même très bien y jouer c'est du style trivial poursuite un peu et on a joué du coup le jour même d'ailleurs et j'ai beaucoup aimé donc voilà la personne est très contente elle m'a d'ailleurs offert des produits que je vais vous présenter en coloriage et j'ai également trouvé à Nose un fard à paupières Kiko donc en caisse ils ont des produits Kiko en ce moment j'espère que vous les retrouverez encore parce que ça fait peut-être une ou deux semaines que j'y suis allée déjà donc à 99 centimes et j'ai pris la teinte 43 et c'est dans les nouveaux packagings j'adore et il me semble que ma poudre visage est dans ce packaging là aussi j'aime énormément je trouve ça hyper classe moi vous savez le packaging compte quand même pour moi un petit peu voilà ça y fait quelque chose et j'ai pris une couleur creux de paupières tout simplement ni trop claire ni trop foncée et mat et elle est super bien je l'ai utilisé plusieurs fois comme vous pouvez le voir c'est pas très très propre et ça marche super bien alors si j'ai bien regardé ce sont des pads que vous pouvez enlever du packaging et que vous pouvez mettre dans une palette appropriée voilà moi j'en ai pris qu'un seul parce que les autres couleurs ne m'intéressaient pas forcément voilà ensuite donc c'est tout pour nos je suis allée à Action j'ai refait le plein d'éponge à maquillage alors elles sont dans un autre packaging mais j'espère qu'à l'intérieur c'est le même style d'éponge et bon c'est des éponges qui sont vraiment pas chères par contre elles durent non plus pas très 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 longtemps je vous avouerai que c'est pour ça que j'ai refait le plein ensuite j'ai fait le plein de masques dont un super bizarre c'est un masque gel comme ceci donc c'est un masque réutilisable qui peut s'utiliser chaud ou froid donc on fait chauffer à bouillir bien sûr ou refroidir je pense au frigo ou au congélateur je ne sais pas j'ai pas regardé je préfère pas vous dire de bêtises alors ça me fait trop rire parce que j'ai vu une photo que quelqu'un avait partagé de il me semble que c'est Ayoko Ralline alors je suis pas je ne crois pas être abonné à sa chaîne mais elle avait fait un tweet où elle avait ça sur la tête et c'était écrit voilà que c'était à ce moment là que son facteur sonne et lui apporte un colis enfin j'ai adoré donc c'est un masque avec plein de petites billes gel à l'intérieur donc il y a des scratch ça fait trop bizarre je pense qu'avec ça voilà tu ressembles un peu à rien mais je voulais je ne sais pas ça m'intriguait beaucoup en fait je voulais tester tout simplement c'était pas très très cher et j'ai refait le plein de masques unidos comme ceci alors j'ai pris un pour le corps parce que j'ai bientôt terminé mon mini tube de chez Yves Rocher et j'en ai pris un au café donc chez Action ils ont des choses un peu comme vous savez Hello Body tout ça et je n'ai jamais testé alors je ne suis pas fan du café de base sachant que j'ai quand même je vous en avais parlé j'avais visité il y a quelques semaines une usine de torréfaction ça ne m'avait pas du tout dérangée je trouvais que ça sentait extrêmement bon pour quelqu'un qui n'aime pas du tout l'odeur du café le café torréfié ça sent super bon je me suis dit peut-être que ça peut le faire alors à l'intérieur donc ça m'hydrate et adoucit la peau avec du sucre de canne non avec de l'extrait de sucre de canne et du sel de mer du sel de la mer morte voilà et de l'huile de coco j'ai hâte de tester donc il y en a 150 grammes on ne dirait pas comme ça parce que c'est tout plat mais je suis très contente je vais voir ce que ça donne je vous en dirai des nouvelles ça aussi j'étais très contente j'ai trouvé des masques cuticules au concombre pour nourrir les cuticules donc c'est trop drôle en fait ça fait des petits trucs que tu mets sur le bout des doigts et j'adore tu te mets un film et puis c'est parti pour la séance cocooning et pour terminer j'ai pris une petite dose de masque à argile j'ai pris le gris je ne sais plus s'il y a d'autres argiles je ne me souviens plus trop voilà 35 grammes ça va faire pas mal de froid et voilà pour la beauté on va passer ensuite au coloriage dans le rayon beauté de chez Action j'ai pris ces petits cotons-tiges cosmétiques et je me suis dit que ça serait super bien à utiliser pour le coloriage avec les pastels dans les petits endroits vous savez le petit côté hyper fin comme ça c'était vraiment pas cher je me suis dit allez je prends et puis sinon vous avez un côté plat voilà pour appliquer sur les zones normales j'ai un nouveau produit justement pastel que je vais vous montrer juste après qu'il faut également étaler avec soit du petit coton soit des cotons-tiges et je me suis dit ça serait super bien à utiliser avec voilà j'ai trouvé à Action toujours ces petits sets de peinture acrylique donc je suis très contente j'ai utilisé le set de droite voilà donc vous allez voir j'ai déjà utilisé tous ces produits ça sur le dos d'un marque-page alors j'en ai foutu partout pourtant j'avais protégé j'en ai mis sur mon ordinateur bon c'est pas grave c'est de l'acrylique ça va partir donc c'est sous forme de spray c'est pour ça il faut bien protéger l'environnement parce que ça en fout partout et moi j'aime bien sprayer d'assez loin pour faire des petites gouttes donc j'ai pas encore utilisé les couleurs chaudes j'ai utilisé que les j'ai utilisé le trio carrément voilà et super bien c'est opaque il y a absolument aucun souci et j'adore donc je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs mais il me semble pas il me semble que j'ai pris tout ce qu'il y avait c'en est tout pour Action je vais passer un petit achat Amazon que j'ai justement utilisé dans mes coloriages du mois de février en tout cas dans le tout dernier et c'est un produit que j'ai acheté parce qu'il avait baissé en prix et j'étais super contente c'est la palette Kuretake la Stericolors donc il y a 6 couleurs dans les tons de blanc champagne doré et un petit peu bronze nacré toutes ces couleurs sont nacrées donc je l'ai acheté 8 euros et quelques je trouvais ça raisonnable parce que des fois elle était beaucoup plus chère que ça et donc voilà ce que ça donne j'étais un peu surprise du packaging parce que c'est cartonné et puis les pannes s'enlèvent directement en fait donc ils ne sont pas collés mais je m'en fiche c'est le contenu qui compte voilà c'est ce qui est important je vais vous montrer les swatchs et c'est des aquarelles qui sont scintillantes comme ça j'aime beaucoup 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 j'ai fait les swatchs un peu à l'arrache alors sachez que il faut quand même pas mal au début travailler l'aquarelle pour que ça donne de la couleur il faut bien mouiller voilà j'ai fait ça avec mes petits pinceaux action à réservoir d'eau que j'aime beaucoup que j'ai appris à utiliser et j'étais super contente donc de trouver cette palette et avec j'ai eu regardez comme c'est chou j'ai eu un petit origami je ne sais pas si vous l'avez eu avec donc je ne sais pas si c'est un buste on dirait le buste avec les mains ou si c'est une fleur je ne sais pas trop dites moi si vous êtes connaisseurs en origami donc bien sûr je vais les garder c'est trop 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 mignon c'est trop gentil de leur part alors j'ai le prix ici 8,61 euros donc je vous mettrai les liens bien sûr concernant le coloriage en barre d'infos je vais passer ensuite à deux produits que la personne à qui j'ai offert le jeu de société m'a offert en fait deux petits produits de coloriage alors des trucs super bien je suis super contente alors j'ai tout d'abord eu les Carbo Tello de Stabilo ce sont des crayons pastels hyper pigmentés donc j'ai la boîte de 12 alors j'ai le prix parce qu'elle a laissé le packaging avec prix Leclerc 23,98 euros donc ça doit être à l'espace culturel Leclerc je pense que c'est à peu près le même prix sur Amazon donc c'est pas donné et ça c'était en tête de ma wishlist récemment je m'étais dit il me faut absolument des crayons pastels et quand j'ai eu ça j'ai fait waouh je suis super super contente je sais j'en ai jamais entendu parler enfin en tout cas j'ai jamais vu de revue je les ai vues en vidéo peut-être une fois dans une vidéo américaine mais j'avais jamais vu de de revue sur cela et je suis super contente en tout cas même si j'ai pas de de comparatif on va dire je les trouve super bien ah oui je voulais vous montrer ce qui est écrit quand même derrière la boîte alors hop c'est marqué crée pastel sous forme de crayon forte pigmentation et fort pouvoir couvrant couleur vive et lumineuse tout ça c'est vrai mixtion estompage à sec partiellement aquarellable les contours restent visibles vous savez quoi j'ai fait mes swatchs à sec alors j'ai pas estompé mais j'ai pas fait 3 swatchs j'en ai fait un normal au crayon directement sans estomper et le deuxième c'est aquarellé et ça tient super bien et je pense que t'es même pas obligé de mettre du fixatif quand t'as aquarellé et moi je trouve que les contours se se fondent quand même assez bien en fait donc là vous avez juste le noir après ils sont tous là et c'est super vibrant quoi donc je les ai utilisés alors j'ai mis une base de marqueur alcool dans mes coloriages j'ai fait un buisson donc j'ai fait voilà une base de marqueur alcool vert et pour faire les ombres j'ai utilisé le noir j'ai voulu utiliser le vert mais ça allait pas trop j'ai utilisé du coup le blanc que vous verrez pas donc j'ai surtout utilisé le noir et le blanc pour faire les ombres sur du marqueur alcool et c'est top quoi franchement c'est top le blanc franchement pour faire des un jeu de lumière c'est je découvre ce produit j'en suis mais super contente vous verrez ça dans la prochaine vidéo et puis elle m'a également offert un petit livre de coloriage Johanna Basford alors moi qui m'avais dit que je m'en achèterais jamais et bah écoutez en mini format donc je sais pas si vous vous rendrez compte je vais vous mettre un Kirby Rosane donc le Kirby Rosane il doit faire la même taille qu'un vrai Johanna Basford et bah vous voyez en mini format mais j'étais trop contente alors je les ai vus ceux là il y a également Animorphia et un sur Paris bon je les aurais je les achèterais pas Animorphia parce que j'ai déjà les autres Kirby Rosane par contre Johanna Basford je suis trop contente parce que j'en avais pas voilà tout simplement j'en avais pas et en petit format je préfère carrément qu'en grand format donc c'est exactement la même chose sauf que c'est en petit par contre il y en a c'est minuscule même un stylo gel à mon avis ça doit être chaud pour ne pas déborder donc à mon avis à moi donc j'en ai déjà fait un il faut l'utiliser avec des pinceaux aquarelles type 0 taille 0 des choses comme ça sinon en grande partie au stylo gel et en fait je me suis éclatée à en faire un je vous le montrerai dans ma vidéo prochaine bah en fait comment vous dire c'est quelque chose qu'on fait pour se détendre voilà là pour le coup ça fait un peu mandala détente on réfléchit pas trop et c'est ce que j'avais envie de faire ce mois-ci j'en ai fait un une fois et je vous montrerai il est simple mais ça me change beaucoup je suis très très contente et il y en a des super sympas ça j'aime beaucoup ça j'adore voilà et celui cette double page aussi j'adore ils sont trop trop beaux on peut faire des choses magnifiques donc ouais je suis super contente ça a fait mon premier jean à basseforme je pense pas acheter les autres mais voilà je suis ravie 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 alors ces petits livres ils font ah ben il vient de Leclerc aussi 4,70€ chez Leclerc et sinon ils font 4,95€ voilà super contente et enfin la dernière trouvaille je suis mais alors je suis trop ravie je me suis trouvé le Fantomorphia donc c'est la version polonaise c'est à dire qu'à l'intérieur c'est Fantomorphia et Géomorphia et je l'ai trouvé à un prix de 6,99€ sur Amazon alors j'ai pas hésité une seule seconde c'était quelqu'un qui avait partagé ça sur Instagram et j'ai sauté sur le truc en fait voilà je suis allée chercher et je l'ai trouvé donc vous avez une page de Fantomorphia et ensuite une page du Géomorphia donc ça fait 1 sur 2 donc là c'est Géomorphia là c'est Fantomorphia Géomorphia Fantomorphia voilà vous avez compris et les dessins mais ils sont fous je les adore quand ils sont sortis j'ai vu beaucoup de critiques par rapport au fait que ce soit sur 2 livres séparés et que d'un côté et que il y en a ils n'aimaient pas trop les dessins surtout dans le Fantomorphia je suis d'accord je préfère carrément perso le Géomorphia vous voyez ça c'est détaillé mais c'est tellement beau donc regardez moi ça franchement mais sincèrement même dans le Fantomorphia par exemple celui-ci il est trop sympa ça j'adore aussi l'éléphant le papillon j'aime pas les papillons les hippocampes j'adore ça c'est du Fantomorphia mais c'est trop joli vous voyez il y en a quand même dans le Fantomorphia qui sont pas mal et ils sont fous ça change vraiment j'adore 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 donc j'en ai marqué un hop je vais vous montrer celui que j'aime beaucoup je vais peut-être commencer par celui-ci c'est celui-ci avec la tête de dinosaure c'est dingue dingue j'adore voilà donc 7 euros je vous remettrai le lien en barre d'infos par contre il me semble qu'il a un petit peu augmenté de prix donc voilà pour tous ces achats donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ces produits je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour mes coloriages du mois de février des gros bisous à vous et à bientôt ciao et à bientôt